12 janvier 1871, extrait du journal d'Edmond de Goncourt Je vais faire un tour dans les quartiers bombardés de Paris. Ni terreur, ni effroi. Tout le monde a l'air de vivre sa vie ordinaire, et des cafetiers font remettre avec le plus admirable sang-froid les glaces cassées par les détonations d'obus. Seulement, au milieu des allants et des venants, l'on rencontre par-ci, par-là, un monsieur qui emporte sa pendule entre ses bras, et les rues sont pleines de voitures à bras traînants vers le centre de la ville, de pauvres mobiliers, dans le pêle-mêle desquels est quelquefois un vieil impotent qui ne peut marcher. Les soupiraux des caves sont bouchés avec des sacs, une boutique s'est fait un ingénieux blindage avec un étayement de planches garnies de sacs à terre, jusqu'à la hauteur du premier étage. Sur les marches de Saint-Sulpice, des voix furieuses qui accusent les généraux de trahison. On dépave la place du Panthéon. Un obus a enlevé le chapiteau ionien d'une des colonnes de l'école de droit. Dans la rue Saint-Jacques, des murs percés et des éraflures d'où se détachent à tout moment des petits morceaux de plâtre. D'énormes blocs de pierre de taille, un morceau de l'entablement de la Sorbonne, faisant contre le vieil édifice une barricade. Mais où le bombardement parle vraiment aux yeux, c'est sur le boulevard Saint-Michel, où toutes les maisons faisant tangles avec les rues parallèles au terme de Julien ont été écornées par les éclats. Au coin de la rue Soufflot, tout le balcon de l'appartement du premier, arraché de la pierre, pend menaçant. De Passy à Auteuil, la route neigeuse est rosée du reflet des incendies de Saint-Cloud.